J'étais à une réunion en avant-midi à Montréal. Comme d'habitude, tout allait bien. À un moment donné, ma fille, Julie, m'appelle, elle me dit « le feu est pris dans le pouloyer ». En route pour venir ici, je voyais comme un nuage de fumet. Ma pression augmentait tranquillement, parce que je disais « c'est vraiment sérieux ». Les pompiers ont ouvert le toit, c'était terminé, le feu s'est propagé à une vitesse folle. Ce bâtiment avait une capacité de 101 000 poules, et au moment de l'écendie, il y avait 88 000 poules. Pour moi, c'était vraiment une surprise, surtout que c'était un bâtiment qui était relativement neuf et construit à la fine pointe. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu vas sur les lieux et tu vois juste un amas de ferrages, de tôles, de débris. Il y a du travail à faire. L'impact d'un incendie majeur ici, c'est plein de choses. C'est 600 000 œufs par semaine de moins sur le marché. Donc, mon acheteur doit se retourner de bord pour trouver un autre approvisionnement. Tu as des employés de longue date, tu es obligé de mettre des gens à pied, mettre au chômage. Ensuite, on a des cédules d'élevage, mais qu'il faut tout déplacer. Pour nous, ça a un grand impact. Deux semaines après l'incendie, Economical nous a versé un chèque d'un million de dollars. C'était pour débuter, puis refaire les plans d'un nouveau bâtiment, et ainsi de suite. Au mois de juillet, on a eu une deuxième remise de deux autres millions. Avec l'avance rapide de ces trois millions-là, on a pu déjà recommander nos équipements, on a débuté la construction. Suite à l'incendie, beaucoup de mes confrères ont revisé le police d'assurance. On ne prévoit jamais d'incendie, mais lorsque ça arrive, c'est bien important d'être bien assuré. Je recommanderais Economical sans hésiter. Jusqu'à date, on était très bien couverts. On apprécie aussi les sommes qu'on a reçus.